Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales. Alors nous nous arrivons, ça y est, à la cinquième et dernière grande partie de ce cours. Et dans cette dernière partie, on va pouvoir enfin mettre du concret sur tout ce qu'on a appris dans les parties précédentes. C'est une partie que l'on pourrait faire quasiment uniquement sur le terrain, en voyageant beaucoup certes, car on va enfin toucher du doigt les objets naturels, géologiques, générés par les processus d'érosion chimique. Alors on va plus particulièrement découvrir et définir dans la présente vidéo ce que sont les altérites, puis dans les deux vidéos suivantes, on se penchera sur les formations particulières liées aux reprécipitations, comme les tufées et les travertins, et puis on élargira un petit peu notre champ de vision, et on observera des paysages ou des éléments de paysage issus de l'érosion chimique. Et on finira par donner très brièvement une sorte de synthèse des processus à l'échelle des continents. Commençons par les altérites, donc, et voyons comment elles se forment. On va essayer de donner une définition assez générique de ce qu'est une altérite. Alors, si vous vous rendez dans le Morvan, à une heure de route à l'ouest de Dijon, et que vous faites un trou d'une dizaine de mètres de profondeur jusqu'à atteindre le substratum géologique compact et sain, vous pouvez tout à fait trouver la succession suivante. A la base, la roche saine, donc dans le Morvan, ce sera la plupart du temps un granit. Puis, un matériau encore relativement compact est très proche de la roche mer saine, mais, à y regarder de plus près, les minéraux y sont dégradés, chimiquement altérés, ce qui conduira à une diminution progressive de la cohésion pour former, encore un petit peu au-dessus, une roche, toujours un petit peu plus altérée, qui aura totalement perdu sa cohésion, mais qui conservera la structure de la roche mer. Ainsi, si on part d'un granit, on se retrouvera ici, à l'affleurement, avec une roche montrant une texture grenue, dans laquelle on reconnaîtra d'ailleurs les minéraux du granit, mais avec la cohésion d'un sable. On appelle cette formation-là l'arène granitique. Cette arène pourrait être plus ou moins remaniée, et perdre alors sa structure initiale. On parlera alors d'altérite à structure modifiée. Enfin, sur cette roche très altérée qu'elle altérite, viendra se développer un sol, constitué de minéraux hérités de la roche mer altérée, d'une part, mélangés à de la matière organique produite par la couverture végétale. L'altérite est donc l'ensemble des matériaux situés entre la roche mer et le sol. Elle est constituée en proportion aux variables de minéraux primaires de la roche, et de minéraux secondaires produits au cours de la désagrégation chimique. L'ensemble, ici, compose ce qu'on appelle un profil d'altération. Évidemment, cette définition très générale suppose de nombreuses variantes, notamment en fonction de la nature des minéraux secondaires produits au cours de l'altération chimique. On va distinguer les altérites à faible recristallisation, caractérisées par une évacuation de la majeure partie de la matière dissoute hors du profil d'altération, une cristallisation de minéraux secondaires qui restera limitée, le tout étant généralement conditionnée par un climat humide, peu contrasté, plutôt frais à tempérer. Ces altérites sont meubles et donc sensibles à l'érosion mécanique, ce qui suppose qu'elles pourraient être assez rapidement démantelées par l'érosion mécanique, et donc partiellement ou pas du tout conservées. Et puis, on va trouver d'autre part des altérites dites à forte recristallisation dans les contextes suivants. Il faudra d'abord une certaine concentration des solutions d'altération liées à l'évaporation ou au faible renouvellement en eau, ce qui va en fait conduire la précipitation, c'est-à-dire la cristallisation de minéraux secondaires variés, et le climat favorable à ce contexte est, cette fois-ci, un climat chaud à humidité contrastée, c'est-à-dire une saison humide, une saison sèche, qui correspond à un climat tropical chaud, humide. L'altérite est alors dominée par un composant chimique, qui peut être soit le fer, le calcium, la silice, le manganèse, etc., qui est présent au départ, en quantité relativement importante, abondante, dans la roche-mer. Enfin, ces altérites forment des matériaux compacts et cohésifs, résistants à l'érosion mécanique. Alors, le mieux, c'est encore, évidemment, de donner quelques exemples concrets de ces altérites, en commençant par les altérites à faible recristallisation, qui sont en fait les arènes de roches endogènes, c'est-à-dire des roches plutoniques, des roches métamorphiques, ou de roches volcaniques, et sous climat tempéré, cette fois. Alors, voici une arène à structures conservées. On est ici en Corse, et l'affleurement fait 2 à 3 mètres de haut, et vous pouvez distinguer, en travers de l'affleurement, une structure de 20 à 40 centimètres. Et de part et d'autre de ces structures, on va trouver un sable, composé de minéraux du granit, des feldspaths, des plagioclases, du quartz, etc. Ces minéraux sont encore jointifs, et présentent la même texture que la texture grenue du granit. L'ensemble est simplement, sans cohésion, c'est devenu un sable. Cependant, la structure transversale, elle, est restée très compacte, et très cohésive. Il s'agit en fait d'un filon pneumatolytique, issu du granit, qui est composé de quartz et de feldspaths alcalins, qui a deux phases minéralogiques, qui ont très bien résisté à l'altération chimique, et du coup, les éléments en sont restés très très cohésifs. Toujours une arène granitique à structure conservée, on est cette fois-ci du côté de Clermont-Ferrand, dans le massif central. On voit très clairement ici, le filon pneumatolytique hérité du granit, est peu ou pas altéré. Il a conservé non seulement sa structure, mais il est resté extrêmement compact, alors que tout autour, le granit s'est complètement désagrégé. Les minéraux primaires sont toujours présents en grande quantité, et on va reconnaître du quartz, du fait de spatal calin, des plagioclases, etc. Mais dans un ensemble non cohésif, et vous voyez que le marteau peut pénétrer facilement cet ensemble, comme s'il s'agissait de sable. Une phase argileuse secondaire commence, en plus, à apparaître dans cette formation. Au-dessus, on va voir se développer un sol peu épais. Encore une arène granétique, mais cette fois-ci, un petit peu différente, car elle est totalement remaniée. On parlera d'altérites à structure modifiée, vous vous souvenez. Alors là, on est dans le Morvan, dans la vallée de la Canche. Si vous faites bien attention, on distingue ici un litage subhorizontal, laissant penser à une roche sédimentaire. Il s'agit en fait d'arènes granétiques, entraînées par gravité, vers le bas, et déposées probablement en bas de la pente, et montrant donc une certaine stratification. Les minéraux sont fortement altérés, et la phase argileuse est assez présente. Et donc là, très clairement, l'altérites est à structure complètement modifiée. On ne reconnaît plus la texture grenue du granite sous-jacent. Voilà donc pour quelques exemples très courants d'arènes, pardon, de roches endogènes. Lorsque le substratum est un calcaire, on va aussi former des altérites, il n'y a pas de raison. Donc des altérites à faible recristallisation, si on est sous climat tempéré, tempéré humide. À ce moment-là, on va former des sables, ou des argiles, dites de décarbonatation. Alors dans ce cas, l'altération chimique va très rapidement mettre en solution les minéraux carbonatés, puisque la calcite se met très facilement en solution, avec une cinétique très élevée. Et comme ces minéraux carbonatés composent moins de 95% de la roche, ça va laisser sur place un résidu insoluble qui va s'accumuler petit à petit. Ce résidu insoluble, ce sont les minéraux détritiques du calcaire. Alors ça peut être relativement variable, mais on va y retrouver des minéraux silicatés, détritiques, du quartz, des minéraux argileux détritiques, des oxydes, hydroxydes de fer, etc. Ils sont présents en très faible quantité dans la roche-mer au départ, mais ils vont, comme je l'ai dit, s'accumuler et donner des formations, parfois, de plusieurs mètres d'épaisseur. Il faut imaginer que pour peut-être un mètre d'épaisseur de résidu insoluble accumulé, il faudra au préalable mettre en solution peut-être 80 ou 100 mètres de formation calcaire. Ces minéraux détritiques, issus de ce résidu insoluble issus de la roche-mer, pourraient être accompagnés de minéraux secondaires argileux néoformés et parfois même de matériaux détritiques alloctones tels que des dépôts éoliens. En conséquence, ces altérites sont généralement peu épaisses puisqu'elles sont très meubles et qu'il faut pouvoir accumuler énormément de résidus insolubles. On a généralement des formations qui font quelques mètres au maximum d'épaisseur, mais c'est souvent moins. Leur nature dépend fortement de la nature du résidu insoluble de la roche-mer. Voici un exemple de profil d'altération sur une roche calcaire. On est ici dans l'arrière-côte digonnaise, du côté de Semeusange. La roche-mer, à la base, il s'agit d'un calcaire marneux à chailles du Jurassique supérieur. Je vous rappelle que les chats sont des accidents siliceux mis en place lors de la diagénèse du calcaire. Ils font partie intégrante du calcaire et ils sont issus de la formation du calcaire lui-même. Le sol au-dessus de cette formation et puis entre les deux une trentaine et quarantaine de centimètres d'altérites, argile limoneuse, à chailles. L'ensemble est directement hérité des argiles, des lions et des chailles de la roche-mer. L'altérites est complètement décarbonatée et on y observe de très nombreuses chailles, ces fameux accidents siliceux emballés dans la matrice argilo-limoneuse et ces chailles dont on voit ici une vue détaillée ne sont quasiment pas altérées. Il s'agit donc bien d'un résidu typique de la décarbonatation d'une roche-mer calcaire contenant à la base au départ des accidents siliceux comme ces chailles. Ces chailles vont s'accumuler dans l'altérites parfois pour former de véritables niveaux complètement indurés et relativement protecteurs. Voici encore un autre exemple d'altérites issus de la décarbonatation d'un calcaire. La roche-mer ici est un calcaire compact du Crétacé qui donne par décarbonatation une altérites très argileuse. On est au Guatemala et le climat très humide permet de développer des altérites de décarbonatation épaisse. L'humidité constante dans cette région va empêcher de concentrer les solutions et donc d'avoir de fortes recristallisations malgré la chaleur. On observe très bien la limite entre l'altérites et la roche-mer et cette limite correspond à ce qu'on appelle le front d'altération. Tous les altérites dont on vient de parler sont des altérites à matrice argileuse meubles et donc généralement peu épaisses et finalement peu visibles dans le paysage. La dernière famille d'altérites que l'on va voir sont des altérites à forte recristallisation dont la particularité est de développer dans leur partie supérieure des croûtes ferugineuses ou latéritiques très compactes très résistantes à l'érosion mécanique et chimique. Comme elles sont très résistantes elles constituent des profils de plusieurs dizaines de mètres parfois jusqu'à une centaine de mètres d'épaisseur elles affleurent sur près d'un tiers de la surface des continents principalement en Afrique en Amérique du Sud et en Océanie parce qu'elles sont assez systématiquement conservées les matériaux de ces altérites comportent des structures complexes indurées de couleur dominante rouge parce que riche en oxyde de fer notamment ces matériaux sont pauvres sur le plan minéralogique encore une fois ce sont des oxydroxydes principalement de fer et ils résultent d'une altération chimique extrêmement poussée sous climat tropical 1500 mm de précipitation annuelle au minimum et 28 à 30 degrés centigrades de température moyenne annuelle de l'air également donc sous climat tropical chaud humide mais à saison contrastée c'est à dire qu'on a toujours une saison humide très pluvieuse suivie d'une saison sèche marquée qui va permettre la concentration des solutions pendant au moins un temps dans l'année alors voici un profil latérétique typique en fait les altérites à forte recristallisation se présentent généralement sous la forme d'un profil d'altération classique une formation arénétique à la base donc juste au dessus de la roche mer riche en minéraux primaires et encore très très fortement marquée par la structure de la roche mer qui va s'enrichir vers le haut en minéraux argileux secondaires pour former ce que l'on nomme la lithomarge le tout n'est pas remanié la plupart du temps et donc conserve la structure initiale de la roche mer le terme de sa prolyte est encore parfois utilisé pour désigner ce niveau alors cette lithomarge non remaniée peut atteindre assez facilement plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur vous voyez l'échelle ici car elle est surmontée d'un niveau très compact induré de 5 à 10 mètres d'épaisseur qui la protège de l'érosion mécanique et donc ce qui permet de conserver l'ensemble en fait alors détaillons ce niveau supérieur à la base ce qu'on appelle l'horizon tacheté composé de nodules d'oxyde hydroxyde de fer et d'aluminium et il se remarque généralement assez bien parce que les nodules sont de couleur brun rouge et ils vont baigner dans une matrice de kaolinite qui elle est très blanche d'où le nom d'horizon tacheté au dessus la carapace très concentrée en oxyde hydroxyde de fer notamment mais contenant encore un peu de kaolinite et puis enfin la cuirasse le niveau supérieur donc très induré quasiment exclusivement composé d'oxyde hydroxyde et c'est très massif très dense et donc très protecteur ce niveau supérieur correspond en fait à l'évolution ultime et évidemment uniquement possible dans des conditions extrêmes d'altération chimique donc climat très chaud et humide à saison contrastée donc évolution ultime d'une altérite tous les minéraux primaires sauf le quartz ont disparu les minéraux secondaires sont majoritairement des oxyde hydroxyde de fer et d'aluminium simplement parce que la silice a été totalement évacué ou quasiment totalement évacué ce niveau qui reste encore relativement épais qui peut faire jusqu'à au moins une dizaine de mètres est très compact extrêmement résistant à l'érosion chimique en fait il n'y a plus grand chose à altérer là-dedans et évidemment très résistant à l'érosion mécanique puisqu'il s'agit d'une cuirasse de fer et d'aluminium alors on va montrer quelques exemples voici un affleurement de l'altérite localisée en France dans la région d'Apte alors l'altérite est issu de l'altération au crétacier supérieur de sable de l'albien et du scénomanien et on va trouver à la base la roche-mer composée de sable ou de grès ici un grès plutôt calcaire à ciment calcaire puis le sable altéré sous le nom de litomarge composé alors de quartz hérité de la roche-mer le calcaire a quasiment disparu le ciment calcaire a quasiment disparu et de minéraux secondaires notamment kaolinite minéral argileux et gutite qui donne cette couleur jaune-rouge à l'ensemble on remarque au passage la structure non modifiée de l'alitomarge qui a conservé la stratification de la roche-mer enfin au-dessus la cuirasse composée d'oxyde hydroxyde de fer appelée aussi ferricrète vous remarquerez sa structure très compacte proéminente et protectrice pour les formations sous-jacentes ces formations ont été exploitées en carrière pour l'ocre notamment qui est un pigment utilisé pour colorer textiles et peintures et en fait c'est la lithomarge qui a été exploité alors quelques carrières sont aujourd'hui encore en exploitation mais avec des volumes de production relativement confidentiels un autre exemple très différent du précédent on est ici dans l'ouest de la France le long de la côte atlantique on est au pied de la falaise de la plage dite de la mine d'or à Pénestin en Loire-Atlantique on n'est pas très loin de Nantes les schistes briovériens qui affleurent à droite sont en fait altérés en kaolinite c'est cette grande masse blanche formation blanche blanchâtre vous voyez qu'elle est relativement épaisse qui elle est surmontée d'une croûte férugineuse de quelques décimètres relativement discontinu et sur cet ensemble se sont déposés des sables récents sur lesquels s'est développé un sol pozzolique alors ce qui va être intéressant ici c'est cette formation de kaolinite qui est issue de l'altération des schistes briovériens on va donc se rapprocher de l'affleurement de kaolinite pour constater qu'il a conservé la foliation originelle du mycachiste c'est relativement net mais qu'en fait il s'agit bien d'une formation complètement meuble et argileux c'est quasiment de la kaolinite pure alors les exemples sont nombreux partout à travers le monde mais en France également où ces formations sont de bons marqueurs de paléoclimat tropicaux une caractéristique très importante de ces altérites à forte recristallisation ce sont des gisements de métaux potentiels évidemment puisque l'altération chimique va concentrer dans l'altérite les éléments métalliques non mobiles alors la nature du gisement métallifère va dépendre de la composition de la roche mère si on altère des roches plutoniques riches en minéraux sombres comme les pyroxènes les amphiboles donc si on a un granit un petit peu riche dans ces minéraux là par exemple on obtiendra des recristallisations de gutite et d'hématite souvent sous forme de nodules centimétriques ou de concrétions qui vont s'accumuler dans des altérites qui éventuellement pourront être remaniées et piégées dans des paléocarstes c'est ce qu'on appelle le faciès sidérolytique et ce faciès c'est en fait des poches de karstes qui sont remplies d'une formation argileuse qui contient des nodules centimétriques d'oxyde de fer et en fait ce faciès sidérolytique il est très présent sur les plateaux calcaires du Châtillonnet et de Haute-Saône et il a donné lieu en fait à une exploitation d'où un passé au 18ème et 19ème siècle très orienté vers la sidérurgie dans ces petites régions là si on altère des roches putoniques qui cette fois-ci sont riches en alumine on recristallise de la gypsite ou de la bemite et là aussi on a de nombreux exemples de gisements issus d'altérites remaniés et piégés dans les paléocarstes et là on a l'exemple emblématique de la bauxite le minerai d'aluminium qui tient son nom en fait de la région des Baux-de-Provence qui est une petite localité provençale bien connue pour ces gisements de minerai d'aluminium alors l'exploitation des bauxites provençales ont placé pendant assez longtemps la France comme premier producteur d'aluminium au monde et ce jusque dans les années 70 et en fait les dernières exploitations qui étaient du côté de Gardanne donc pas très loin d'Aix-en-Provence ont fermé en 1990 ceci dit la France et notamment la région de Gardanne est toujours industriellement une région productrice d'aluminium simplement le minerai est importé d'outre-mer et puis si la roche-mer est riche en d'autres métaux comme le nickel le chrome le manganèse le cuivre par exemple et bien qui sont des métaux plus rares l'altérite va constituer là aussi un excellent minerai c'est le cas des gisements de nickel de Nouvelle-Calédonie qui correspondent à l'altérite d'une péridotite et c'est ce qui fait de la Nouvelle-Calédonie le premier producteur mondial de nickel voici un affleurement où on reconnaît la structure classique d'une altérite le nickel en fait il se concentre non pas dans la cuirasse qui elle reste une cuirasse riche en oxyde de fer le nickel lui il va se concentrer plutôt dans la partie inférieure de l'altérite au niveau de la saprolite et de l'altérite jaune et donc encore une fois ces formations latéritiques de Nouvelle-Calédonie sont largement exploitées comme gisements de nickel on a terminé avec les altérites alors évidemment on est loin d'avoir une vision exhaustive car la nature de l'altérite dépend prioritairement du climat de la roche-mer altérée mais secondairement également de son remaniement et de sa potentielle érosion par les différents agents les combinaisons peuvent donc être relativement nombreuses et vous pouvez facilement imaginer que ces matériaux parfois présents en grande quantité vont marquer fortement les paysages c'est ce que nous verrons dans la toute dernière partie mais avant cela je vous propose de nous arrêter dans la prochaine vidéo sur d'autres matériaux solides produits par l'érosion chimique on va regarder de plus près la reprécipitation de minéraux directement à partir des solutions naturelles enrichies en éléments dissous qui donneront notamment des matériaux comme les tufs et les traversins voilà je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo je vous dis Sous-titrage FR ?